bonjour à tous on se retrouve pour le village la rivière donc ça va se terminer par un lac ici la rivière va aller jusque là ici je vais mettre le coude pour le faire aller là et ça se terminera par une cascade une cascade qui va arriver vers là comme ça la cascade ici c'est que s'écouler comme ça ensuite la petite jonction ici en bas et ça va se terminer sur le lac donc on va déjà faire à peu près les traits pour savoir comment faire voilà la position pour l'instant je vais faire marquer où se trouve le lac donc le lac il va se trouver je vais faire le diamètre avec mon marqueur je vais bien mettre le lac donc on peut ensuite passer la terre ensuite donc ici la rivière avec le coude il va arriver ici voilà c'est marqué j'enlève tout ça et on va s'amuser à découper à la césureuse alors j'ai enlevé la rallonge du milieu ça va permettre de découper à la césureuse vraiment la partie égale qu'il faut ici ici et je vais scier aussi là-dedans ensuite ça me permettra d'installer le lac donc alors ah oui je ne vous avais pas expliqué alors je ne vous avais pas expliqué dans le lac il y a deux parties la partie visible c'est cette partie là ça sera le lac et en dessous il y aura la partie qui contiendra l'eau dans laquelle il y aura la pompe voilà comme ça donc ça ça va être mis dessus et ça ça sera en dessous pour pouvoir mettre la pompe et qu'elle ne soit pas visible puisque le lac sera proche des gens donc le lac ici et là le seau qui contiendra la pompe donc il n'y a plus qu'à installer tout ça et après je vous montre c'est parti C'est parti. 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 Voilà donc je colle sur toute une partie et là je laisse, voilà. pour pouvoir accéder à la pompe qui sera au fond. Bon et bien voici le chemin de la rivière avec la cascade. Donc ici on a l'arrivée dans le petit lac. Ici elle arrive avec le coude, là faut que je ferme derrière. Ici il y aurait une légère petite cascade qui arrivera de là à là. Et la chute d'eau. Ici, donc voilà le chemin, la chute d'eau, petite cascade ici, et la rivière qui suit son cours, jusque au petit lac. Pour terminer ce soir, un petit peu de mousse expansive, pour faire le bord de la rivière. Ensuite, il va falloir aménager tout ça, mais bon, c'est déjà pas mal, et ici, je suis en train de coller la partie cascade, voilà, donc j'ai mis comme ça, voilà, donc la partie qui descend jusque là. J'ai mis de la colle spéciale PVC, et j'attends que ça sèche.